Bonjour, je suis Jean-Yves Kitantou, je suis candidat pour les élections fédérales sur la liste du CDH à la troisième suppléance et je suis ici sur streetbuzz.be, donc découvrez mon interview. A tout de suite. Jean-Yves Kitantou, passion, détermination, engagement, est-ce que cela détermine le jeune homme que tu es ? En tout cas, j'essaye, puisque je pense que dans la vie, il faut être animé de passion, parce que c'est ça qui doit nous guider. C'est toujours beaucoup plus facile quand on célèbre le matin et qu'on fait des choses pour lesquelles on est passionné. Ça permet d'obtenir de meilleurs résultats dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que je pense que la passion est quelque chose d'important. La détermination aussi, parce qu'il faut pouvoir être déterminé à atteindre ses objectifs. C'est quelque chose de fondamental. Et puis, on ne peut aboutir à rien sans engagement. Il faut à un moment donné vouloir prendre ses responsabilités, vouloir véritablement s'engager pour arriver justement à atteindre ses objectifs, quels que soient les objectifs de la vie d'ailleurs, que ce soit de la vie professionnelle, de la vie de famille, peu importe. Il faut toujours de l'engagement. Donc, j'espère que ça me décrit bien. Alors, Jean-Yves, on aimerait aussi savoir, as-tu des passions sportives ? Oui, donc moi, je suis un très grand fan de football. D'ailleurs, en Belgique, je suis un fan inconditionnel du standard de Liège. En première ligue, je supporte à fond Manchester City. En Espagne, je suis plutôt Barça. Et en France, j'adore l'Olympique de Marseille. Ça, c'est depuis un peu tendre en France. Je suis vraiment fan de ce club. Mais à côté de ça aussi, j'ai une très grande passion pour la culture et surtout pour la musique. J'ai été très longtemps impliqué dans le milieu du hip-hop à l'époque. Je me souviens qu'on se rêvait producteurs, grands artistes, etc. C'était une chouette époque. Je me souviens que j'ai d'ailleurs travaillé avec pas mal d'artistes qui sont aujourd'hui un peu connus. J'ai travaillé avec Gandhi. On avait fait quelques projets aussi avec Extroma, je me souviens. On avait aussi fait quelques projets avec d'autres artistes qui sont peut-être un peu moins connus du grand public, mais comme Trésor. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La plupart de la scène bruxelloise, j'ai eu l'occasion de le travailler avec eux. Ce sont vraiment de très, très beaux souvenirs, vraiment. Jean-Yves, tu es un jeune Bruxellois. Te sens-tu aussi concerné avec la politique belge ? Oui, je suis concerné parce que je suis moi-même impliqué en politique. Je suis au CDH et je suis moi-même candidat pour cette élection-ci, comme troisième suppléant pour le Parlement fédéral. Et je me sens concerné parce que je trouve que la politique, c'est quelque chose de fondamental parce que ça rythme nos vies. Et on ne peut pas toujours se dire que ce sont les autres qui vont décider pour nous. À un moment donné aussi, il faut qu'on puisse être dedans, il faut qu'on puisse faire entendre notre voix parce qu'on a des problématiques qui nous sont propres et qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas toujours en tout cas portées au sein des scénacles politiques. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai fait le choix de m'impliquer et de pouvoir, en tout cas, essayer de représenter au mieux ceux qui m'accordent leur soutien. Une question que les jeunes se posent, c'est que les politiques n'ont plus l'air d'être assez adéquats avec la réalité de la vie. Et que dirais-tu pour que les jeunes se reconnaissent dans ce monde politique ? Moi, je leur dirais vraiment deux choses. La première des choses, c'est que si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique s'occupera de toi. Donc ça, c'est un fait. Donc il y aura toujours de la politique dans tout ce qu'on fait. Même moi qui, à l'époque, comme je disais, étais un fan de musique, on était dedans, on était dans la culture, etc. Il y avait toujours un moment où on avait besoin du support du politique. Donc c'est un fait. Si on ne veut pas s'occuper de la politique, la politique s'occupera de vous d'une manière ou d'une autre. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que moi, je viens du... Je suis originaire du Congo. Et on vient d'un pays où avoir le droit de choisir ses représentants n'est pas encore vraiment là. Il y a des gens qui meurent pour ça, pour pouvoir avoir juste le droit de choisir qui les représente. Donc ici, on a la chance d'être en Belgique, dans un pays démocratique, on vous offre la possibilité de pouvoir choisir ses représentants. Il faut le faire. Il faut le faire parce que ce sont des gens qui, à un moment donné, décident de vos vies. Donc si vous ne voulez pas vous intéresser à ce que ces gens-là font, ils feront ce qu'ils veulent. Donc à un moment donné, il faut, je pense, que les jeunes aient conscience que non, la vie, ce n'est pas juste avoir du bon temps. Non, la politique, c'est quelque chose de fondamental. Jean-Yves, que vont-nous te souhaiter pour le futur ? D'abord, la santé. Je pense que c'est ce qui est le plus fondamental. Et puis aussi, surtout, j'aimerais vraiment être de ceux qui puissent participer à un changement de la société. Parce qu'on le voit, on vit encore dans une société où il y a beaucoup trop d'inégalités, beaucoup trop de discrimination, beaucoup trop de personnes qui ne sont pas écoutées et qui ne sont pas considérées. Et donc voilà, moi, j'espère en tout cas pouvoir contribuer à une amélioration de la société. Et si tel est le cas, à la fin de le jour, je pourrais me dire que ma vie aura été pleine et remplie. Jean-Yves, tout d'abord, je te souhaite bonne chance pour tes élections fédérales qui auront lieu le 26 mai. Vraiment, j'incite beaucoup les jeunes à venir, à aller voter pour leurs droits, comme tu l'as très bien dit. Et dans ce qui me concerne, je te remercie beaucoup pour avoir accepté notre invitation sur StreetBuzz.be. Et en tout cas, je remercie StreetBuzz.be de m'avoir invité, car je pense que c'est un projet qui a du sens et qu'il faut véritablement soutenir. Donc soutenez StreetBuzz.be En tout cas, merci beaucoup. Je m'appelle Patricia Bola. Vous pouvez donc me retrouver sur StreetBuzz.be. Merci. Ciao.